Les titres de l'actualité de ce mercredi 14 août, lutte contre le changement climatique au Tchad, le ministère de l'Environnement et le programme des Nations Unies pour le développement et l'abord des stratégies et politiques de riposte contre ce phénomène naturel. Des lamentations après le passage des pluies sur la ville de N'Djaména, sur l'avenir Imam Hassan Tom Daman, entre la boue et l'eau, les usagers peinent à emprunter cette voie. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministère de l'Environnement, de la Pêche, du Développement Durable et le programme des Nations Unies pour le développement, PUNUD, organise du 13 au 14 août un atelier sur la technique de validation des stratégies et politiques climat au Tchad. L'objectif est d'élaborer des stratégies et politiques de riposte contre le changement climatique au Tchad. Les récits de Sandra Kabdana et Solmégan Maksim commentés par Yves Ismaël. Durant deux jours, c'est autour de ce thème, élaboration des stratégies et politiques du climat au Tchad, que ces acteurs ont échangé. Pour le directeur de la lutte contre le changement climatique, ce projet est d'une importance capitale pour le Tchad. Le Tchad s'est engagé depuis un certain nombre d'années dans cette lutte globale contre le changement climatique. Dans le cadre de cet exercice, il faut quand même se doter des documents de politique qui retracent un peu les différentes actions qu'il faut mener sur le terrain. On a un programme d'action qu'on appelle la CDN, qui est suivant la Côte de Paris. C'est un document volumineux qui est chiffré à plus de 6 milliards de dollars. Il faut noter que près de 80% de la population tchadienne dépend de l'agriculture pluviale, de l'élevage pastoral et de la pêche pour ses revenus et son alimentation. C'est pourquoi depuis décembre 2023, le ministère de l'Environnement et le programme des Nations Unies pour le Développement s'unissent pour la lutte contre le changement climatique. La Société des raffinages d'Indiamena a remis ce jour des matériels de travaux pratiques au lycée d'enseignement technique et industriel de la ville d'Indiamena. Rimteta Alfred et Aliou Badaracham étaient présents à la cérémonie de réception. Leur compte rendu est commenté par Rassomordim Leila. Ce don est composé de perceuses, vicieuses, postes à soudure et tournevises. Un geste qui entre dans les cadres de la politique sociale de la Société de raffinage d'Indiamena. Et l'objectif est d'oeuvrer pour une éducation des qualités basée sur l'épanouissement socio-économique. Rappelez-vous qu'en la date du 9 janvier 2024, vous avez accueilli une équipe de la Société de raffinage d'Indiamena qui s'est approchée auprès de vous pour s'enquérir de l'état de lieu de vos salles de travaux pratiques dont le rapport a été transmis au top management. Ces rapports de circonstances révèlent le manque créatif de matériel et équipement pour assurer l'enseignement pratique des élèves qui sont à votre charge. Le geste est apprécié à sa juste valeur par les responsables de l'établissement. Je voudrais témoigner la gratitude de notre ministère à votre management pour ce geste ou combien de lois que vous venez d'adresser à notre entour. Crééé depuis 1977, cet établissement technique forme notamment les jeunes en mécanique automobile, construction métallique, foie et climatisation et électro-technique. Qui dit Tchadé Oufo TV dit l'actualité en bref. Celle d'aujourd'hui est une compilation des informations essentielles de la journée. Elle porte la voix de Rassomordim Leila. Entamons l'actualité en bref de ce 14 août. Par cette information, le président de la République, Mahmoud Rezebidno, a reçu une délégation nigérienne conduite par le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires Sociales, le colonel-major Garba Akimi. La délégation est venue transmettre un message du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahman Tiani, au chef de l'État. Message à travers lequel le Niger sollicite le soutien du Tchadé pour Dr Bourema Hama Sambo, son candidat au poste de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. Le ministre de la Santé publique a rencontré ce matin le groupe technique consultatif pour la vaccination du Tchadé. Ils ont discuté des mandats et missions du groupe, des activités réalisées et des recommandations pour renforcer son rôle. Il a été suggéré de renforcer les liens avec d'autres institutions similaires et d'ajouter des spécialistes au groupe. Le ministre a remercié le groupe pour son travail et a proposé des réunions mensuelles pour renforcer la communication et la réflexion collective. Dans le cadre du projet Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation des jeunes cofinancés par l'Agence française de développement et l'Union européenne, le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a réussi 10 véhicules. La cérémonie de remise de ces véhicules s'est déroulée ce mercredi 14 août au building de Moursal. Le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Ghanaboukar, a exprimé sa gratitude envers l'AFD et l'UE pour leur effort continu en faveur de l'éducation au Tchad. Et pour finir, une jeune femme âgée de 22 ans nommée, Félicité a été mortellement blessée par sa voisine Séraphine au quartier Taouzagrang à Pala, mercredi 14 août à son domicile. Selon les témoignages récueillis sur place, l'affaire a commencé tout ce matin lorsque Félicité et sa voisine Séraphine se sont accrochées en se livrant bagarre. Les voisins ont accouru pour les séparer. Un instant plus tard, les deux femmes ont repris avec la bagarre. C'est à ce moment que Séraphine a utilisé un couteau pour poignarder Félicité. Aussitôt transportée à l'hôpital pour des soins, la victime n'a pas tenu long. Elle a succombé de suite de ses blessures. Selon les informations, il s'agit du deuxième meurtre commis par Séraphine. Le ministre des Communications, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'Administration, Dr Boukarmichel, accompagné d'une forte délégation, a visité ce mercredi 14 août les locaux du groupe Média Tchad Info. Objectif, s'impréer des conditions de travail des journalistes et le fonctionnement de l'institution. Suivez le récit de Mbaila Sememmanuel et Solmengar Maxime, rendu par Bécoute Junior. La visite guidée a commencé par le service de la production, la régie de la télévision, en passant par le studio de la radio pour finir à la salle de rédaction. Dans chaque service, le ministre des Communications, Boukarmichel, a eu droit aux explications sur le mode de fonctionnement de chaque service de Tchad Info. Et c'est le PDG, Mahamat Mahamadou Djumtebay, du groupe Tchad Info, qui s'est livré à cet exercice. Une fois la visite terminée, le ministre Boukarmichel revient sur le mobile de son déplacement à Tchad Info. L'objet de cette visite, je vais finir aujourd'hui, sinon demain, avec tous les médias privés. Et au finish, on fera en sorte qu'on va signer un accord de partenariat pour que toutes les informations qui vont être publiées au niveau de la presse des médias publics soient relayées en même temps au niveau de la presse des médias privés. Il ne faut pas qu'il y ait des barrières. Le PDG Mahamadou Djumtebay, qui n'a pas manqué de vente le mérite et le dynamisme de son personnel, constitué exclusivement de jeunes, souligne que Tchad Info se veut un média proche de la population. Créé le 1er juin 2012, Tchad Info a débuté avec le service web et s'éclasse aujourd'hui parmi les médias non négligeables au Tchad. L'avenue Imam Hassan Thoum d'Amane, dont une partie est engloutie par le marché des Dembés, est impraticable quand il pleut ce matin encore. Alors que la pluie venait d'arroser la terre, les voitures, les motos et les piétons se bousculent dans la boue pour se rendre à leur occupation. Nos reporters Sanda Kapdana et Solmengar Maxime ont eu le malheur de vivre ce calvaire avec d'autres usagers. Et oui, vos yeux ont bien vu. Ici, c'est l'ancien marché de Dembés, situé dans le 7e arrondissement de la capitale. Un peu d'eau, de la terre et d'ordures, et l'avenue Imam Hassan Thoum d'Amane se transforme et devient impraticable, rendant la circulation difficile pour les engins et pour les piétons. Une réalité qui met les usagers en boule. C'est un calvaire du tout. C'est vraiment un calvaire pour nous. On sait quoi faire avec, mais on est obligé de passer avec tout le temps. Et il faut patienter pendant longtemps avant de traverser la route. Notre route, là, vraiment, c'est saturé et puis c'est mauvais. Et il n'y a aucun changement. On veut le changement quand même. Nous, les populations, on paye les taxes. La mairie n'arrive même pas à arranger la route. Et c'est chaque année, chaque année qu'on souffre à cause de cette route-là. Parfois, ça devient impraticable même. Et c'est dans ces conditions hygiéniques douteuses que les commerçants exposent leurs marchandises, complexifiant encore davantage la situation. Fâchés et se voyant dans l'incapacité de mettre fin à sa souffrance, la population attend patiemment l'intervention des autorités communales. C'est tout pour ce journal d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur toutes nos plateformes. Tchad Info, c'est l'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchad Info